Aujourd'hui, je vous propose des guabao au poule pork. Ce sont des pains asiatiques cuits à la vapeur avec un effiloché de pomme. Bonjour, je m'appelle Cyril Roquet-Prévot et bienvenue dans ma communauté de recettes. Mon secret pour réaliser un délicieux poule pork, c'est que j'utilise du porc noir de Bigorre. Rencontre avec Jean-Julien Durand qui représente les producteurs du porc noir de Bigorre. Donc vous avez 60 éleveurs qui font 160 cochons par an. C'est des cochons qui vivent en liberté dans les bois. 15 cochons à l'hectare, ils mangent de l'herbe. La spécificité du cochon noir de Bigorre, c'est qu'ils mangent de l'herbe toute l'année. Parce qu'en Bigorre, il y a de l'herbe toute l'année. Derrière, ils mangent ce qu'ils trouvent dans les bois. A la saison, des glands, des châtaignes, des cèpes, des fruits. Et ils ont un complément de céréales produits également en Bigorre. Céréales rustiques, blé, orges, seigle, triticales. Maïs, soja interdit et sans OGM évidemment. C'est un cochon qui n'est pas traité, qui n'est pas malade. On n'est pas là pour faire manger, on est là pour faire plaisir. C'est tout à fait différent. Je te propose ma recette, mais c'est une version différente. N'hésite pas à la partager. Tu participeras ainsi à notre communauté de recettes. C'est parti pour la recette. Je commence par le poule porc. Je vais donc avoir besoin d'un kilo de porc noir, de bigorre, d'un oignon immincé et pour la marinade, de savora, de concentré de tomate, de Worcestershire sauce, de sucre roux, du fond de veau, du vinaigre balsamique blanc, d'ail et de graines de coriandre. Je commence donc par préparer mon poule porc. La recette du bao est un peu plus loin dans la vidéo. Dans un saladier, je mélange la savora, la Worcestershire sauce, de concentré de tomate. J'arrose avec le fond de veau et le vinaigre balsamique. J'ajoute le sucre roux, les gousses d'ailes hachées bien finement, la coriandre concassée et je mélange soigneusement le tout. Dans une poêle avec de l'huile bien chaude, je fais dorer mon noir de bigorre. Je n'oublie pas d'assaisonner généreusement en sel et en poivre et je fais dorer sur les deux côtés. J'ajoute l'oignon. Une fois la viande bien caramélisée, je la dispose dans un plat sans oublier les oignons. J'arrose de marinade et je verse toute la quantité sur la viande. J'enfourne 30 minutes à découvert dans un four préchauffé à 130 degrés. Au bout de 30 minutes, je couvre et je laisse cuire 3 heures, toujours à 130 degrés. Au bout de 3 heures, c'est prêt. Je sors la viande et tant que c'est bien chaud, je le filoche à l'aide de deux fourchettes. Je le filoche finement, j'ajoute la marinade de cuisson et je mélange bien. Je réserve à température. Il est temps maintenant de préparer les guabao. Je fait sidère de l'eau, elle ne doit pas être bouillante. 30 degrés en température, c'est parfait. Dans mon eau chaude, je rajoute une cuillère à soupe de sucre et un sachet et demi de levure sèche du boulanger. Je mélange et je laisse gonfler 15 minutes. Dans le bol d'un mixeur, je mélange la farine, de l'huile d'olive et la levure qui a bien levé. Je pétris bien entre 5 et 10 minutes. La pâte doit être souple et non collante. Je forme une boule, je couvre et je laisse pousser une heure et demie à température ambiante. Au bout d'une heure et demie, ma pâte a triplé de volume. Je la portionne en parts équivalentes. Je découpe du papier sulfurisé au format de mon panier vapeur en faisant des trous pour laisser passer la vapeur au moment de la cuisson. Je les huile généreusement. Je roule mes pâtons de guabao en boudin et je les aplatis pour obtenir une forme ovale. J'huile le dessus de la pâte. J'intercale au milieu un rectangle taillé dans les chutes de papier sulfurisé pour éviter que le baos ne colle à la cuisson quand je le replierai sur lui-même. Je remplis mes baos sur eux-mêmes. On obtient une petite forme de sandwich. Je couvre et je laisse gonfler 30 minutes. Au bout de 30 minutes, les pains ont bien gonflé. Je les dispose dans mon panier vapeur et je fais cuire chaque fournié 10 minutes. Au bout de 10 minutes, mes guabao sont bien cuits. Je retire le papier sulfurisé et j'obtiens une belle forme de sandwich. Ils sont parfaits. Il ne me reste plus qu'à les garnir. Pour cela, je mets quelques tranches de concombre. Mon poule porc qui est délicieux. De l'oignon frais ciselé mélangé avec un petit peu de piment doux. Des graines de sésame. De la coriandre fraîche. Et c'est un pur régal. Voilà, c'était mes guapao au poule porc. Voilà, c'était ma version de la recette. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Et à très vite.